Préparez vos oreilles les gars, fermez vos oreilles c'est régueuler. Petit merdeux ! Si je ne deviens pas le plus great prof du Japon, ce sera de votre faute ! Et pour cela, je vais vous faire connaître l'enfer sur terre ! Julia, vous vouliez me voir ? Oh merde ! Tu veux t'asseoir, Dave ? Je suis obligé ? Les fondateurs se sont trompés sur nous. Ils croyaient que notre amour ne durait pas, mais il a résisté. Cet amour nous a préservés de tant de choses, de tant de souffrances. Bon boulot Clint Eastwood, t'es le nouveau shérif ? T'es venu nettoyer la ville ? Je suis pas là pour ça, non. C'est ça, ouais, hi-ha ! Premier rôle mémorable, j'ai envie de vous dire Charmed, Leo, Brian Crowes, que j'ai fait pendant 9 ans, un accident, il était là pour 6 lignes. La chargée de prod, ça y est pas trop, elle me le donne, je commençais le doublage. Appelez-moi Léo ! Attendez, Léo ! Et il venait pour réparer un évier, il est resté 9 ans dans la série, donc c'est cool. Il t'a donné la force, donne pardon, c'est à tout, lorsque Prou est morte. Il nous a donné un enfant, promis, un plus grand avenir que nous tous. Et il a fait de moi... un ringard. Un fondateur, pardon. Je pense que c'est celle-là qui m'a rendu un peu populaire, et puis ensuite, il y a eu des animes un peu connues, et puis je pense Walking Dead avec Glenn, etc. Glenn, y a pas de quoi. Franchement, ouais, Onizuka, on va pas se mentir. Bonjour à tous, je suis ravi de me présenter à vous. Je serai donc le professeur principal de la 3ème 4. J'ai 22 ans et je tiens à vous signaler que je suis célibataire. Je m'intéresse beaucoup à... Vous avez dit la 3ème 4 ? Attendez, il a jamais été question que je m'occupe de collégien ! Hier encore, j'avais mon fils qui m'envoyait un message, il me disait Papa, j'ai un pote Ryan qui en revenait pas, que c'était toi la voix de Onizuka. Alors j'ai dû faire une dédicace vocale, super, je suis trop content. Mais Kitchi, j'aime bien quand même l'énergie des Kitchi. Alors comme je dis, Kitchi, 22 ans, célibataire, là ils disent 22 ans, c'est un menteur. Mais bon, le reste, pourquoi pas, libre comme l'air, ouais. Et je m'appelle Onizuka, Kitchi, 22 ans, célibataire, libre comme l'air, ma chère. C'est vraiment une voix que j'adore. Et puis là en ce moment, je fais Charlie Day qui est complètement barjot. Et c'est quelqu'un qui a la voix un peu comme ça, qui part en couilles tout le temps ! Et il est totalement fédé. Au moins ton boss te harcèle pas sexuellement ! C'est pas, c'est pas. Vous foutez pas de moi ! T'auras jamais la moindre compassion de notre part. Elle est de plus en plus dingue ! C'est un environnement professionnel totalement hostile ! Y'a pas de quoi se marrer ! Shadow est pas facile à doubler parce que c'est... Il faut se mettre dans une énergie radicalement différente de la mienne. Donc du coup, voilà, on pose tout. Tais-toi, imbécile ! Ça fait une heure que je suis là, et ça fait une heure de trop ! Un gag qui était pas facile à faire, c'est Jason Batman dans la série aux arcs. Faut un peu se concentrer, ouais, on va pas se traumatiser. On arrive à 9h15, on prend le café, on rigole. Tu vois bien, voilà, ça demande un tout petit peu plus de travail pour moi pour me mettre dedans et me concentrer et me concentrer par rapport au personnage. Si Ravire meurt, tout ce qu'on aura construit aura servi à rien. On fait tomber le rythme cardiaque un petit peu, on calme les choses, ce qui n'est pas tellement dans ma nature. Petit merdeux ! Je devais vous en rendre compte ! Vous avez vu la bombasse à 16 ans, à deux obus de la Wehrmacht, un éclair à rentrer des bananes. Là, c'est dit, hein. C'est Onizuka dans un GTO, voilà. Très propre. Très saubre. Toujours avec simplicité. Vous avez vu la bombasse ? À 16 ans, elle a déjà deux obus de la Wehrmacht et un cul à rentrer les bananes ! Bah ouais, mais j'aurais adoré avoir une voix de héros et faire Tom Cruise, tu vois. Un truc comme ça. Ou Johnny Depp, non. Johnny Depp, encore mieux. Et Bruno est tellement bien dedans. Bruno Schoel. Par contre, je vais niquer Jason Batman. Ça, je l'avais pris... Enfin, je l'avais fait avant. Donc, on se le partage. C'est de bonne guerre. Poivet dans... Poivet, Bruce Willis. C'est exceptionnel, ce qu'il faisait. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de le diriger, de le rencontrer, évidemment. Tellement riche, j'ai une phrase à l'écoute et hop, vous avez tout. Vous avez le sous-texte, vous avez le deuxième degré. Vous avez l'humour, vous avez tout. Yippicae, pauvre con. Voilà, plus la référence des anciens et du respect de tout ce qu'ils ont fait, de Francine Axe Paturel. Quand j'étais gamin, j'écoutais, je regardais Dallas. Il y avait J.R. Ewing et mes premiers doublages ont été avec Dominique. Donc, se retrouver avec un gars qu'on a tellement entendu, ça fait vraiment un effet. Donc, je comprends même quand je fais des dédicaces de week-end, de temps en temps dans des conventions et tout. La voix, c'est incroyable, on vit avec. Donc, ça fait toujours bizarre de se retrouver à côté d'un mec, dire putain, mais c'est incroyable. Vas-y, ferme les yeux, parle et tout. C'est trop génial. C'est incroyable. C'est un truc magique.